Bonjour à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode de podcast créatif dédié au tricot et à la couture. Je suis Lolita, vous me retrouvez sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Loli La Fée. Et donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça fait, je crois, presque deux mois que je n'ai pas tourné. Parce que, notamment en tricot, j'avais des tests en cours et que je ne pouvais pas vous montrer grand-chose. Je n'avais pas envie de faire un podcast pour rien vous montrer. Et de la même manière en couture, je vous l'avais dit dans mon précédent épisode, mais je n'avais pas tellement le mojo couture à cause de ma machine. Donc j'avais pour projet de changer de machine à coudre, ce que j'ai fait. Mais donc c'est vrai que là, je l'ai reçu il y a deux semaines, la nouvelle. Mais c'est vrai qu'en fait, entre le dernier épisode et il y a deux semaines, quand j'ai reçu la nouvelle machine à coudre, j'ai quasiment... enfin, j'ai rien cousu. J'ai rien cousu du tout parce que j'étais vraiment excédée par cette machine et que j'attendais qu'une chose, c'était de recevoir la nouvelle. Petite intro du coup, pas tellement de blabla à vous raconter. Enfin, en tout cas, ce sera dispatché dans l'épisode. Il y a un petit peu de couture, un petit peu de tricot du coup. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer vu que ça fait un moment. Je vais commencer par la couture cette fois. Je ne sais pas pourquoi, comme ça j'ai envie. Dites-moi si vous avez des préférences d'ailleurs. Si vous préférez, si vous regardez en majorité le tricot, peut-être que je ferai le tricot avant. Et puis la couture pour les autres personnes après. Si vous regardez en majorité la couture, peut-être que je ferai la couture en premier. En même temps, je fais aussi plus de tricot que de couture, il faut être honnête. Donc, c'est peut-être que les personnes qui regardent que de la couture ne sont pas tellement intéressées par mon podcast. Je ne sais pas, dites-le moi comme ça, je serai ravie de le savoir. Donc, je vais commencer par la couture avec quelques projets à vous présenter. Projet terminé, j'ai fait pas mal de couture bébé pour ma copine Aurélie, pour cette petite fille Victoria. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. Ensuite, j'ai des fails, couture aussi, j'ai des projets fail à vous montrer en couture et en tricot. Donc, comme ça, ce sera l'épisode des fails. Quelques petits achats et puis après, on passera au tricot. Donc, je vous dis à tout de suite pour la partie couture. Donc, premier projet terminé en couture. J'ai fait d'abord un petit trousseau du coup pour ma petite nièce Victoria. Non, pas ma nièce, ma fille elle. Alors, j'ai fait d'abord une petite trousse toute bête, doublée. Donc, c'est un tissu de chez Mondial Tissus. C'est un coton un peu épais et à l'intérieur, un coton très fin avec des petits renards. Donc, voilà, je le trouvais très mignon. Et des poches plaquées. Voilà, poches plaquées à l'intérieur. C'est une trousse toute bête pour mettre ces petites affaires. Je l'ai faite parce que j'ai fait un autre projet avec ce tissu-là qui m'en restait. Je me suis dit que ce serait sympa de faire l'ensemble avec le même tissu. Donc, petite trousse. Et j'ai fait une turbulette. Hop, comme ça. J'ai fait une petite turbulette donc avec le même tissu. Turbulette d'été. Donc, pas doublée. Enfin, doublée mais pas moltonnée. Pardon. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un jersey rose parce que c'est une petite fille de chez Mondial Tissus. Et j'ai mis ma petite étiquette. Voilà. Alors, plusieurs choses à dire sur cette petite turbulette. Donc, déjà j'ai trouvé le patron dans ce bouquin-là que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, hop, 9 mois pour coudre les indispensables de bébé. Il est pas mal ce bouquin. Donc, c'est ça. C'est la gigoteuse Caline. Donc, à la base, ils la font avec deux tissus. Moi, j'ai choisi de faire tout dans le même tissu. Par contre, plusieurs petits problèmes dessus. Alors, d'une part, j'ai fait une erreur sur mes tissus. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre du jersey à l'intérieur en me disant que ce serait plus doux pour bébé. Alors, sur l'idée comme ça, en théorie, c'était pas mal. Sauf que coudre du jersey en doublure d'un tissu chêne et trame, c'est une galère pas possible. Donc, déjà à couper, c'était ultra galère. Et en plus à coudre, c'était vraiment pénible. Et du coup, les finitions sont vraiment pas parfaites. C'est pas grave, c'est une gigoteuse en plus en toute petite taille. Elle va pas utiliser très longtemps, c'est pour cet été, voilà. Mais si j'en refais une un jour de ce bouquin, je changerais quelques petites choses. Et de la même manière, je changerais le montage de la gigoteuse. Parce que, c'est le premier projet que j'ai fait, du coup je me rappelle plus exactement. En gros, on coud l'endroit, enfin on coud l'extérieur de la gigoteuse à la fermeture éclair. Mais on coud pas la doublure en même temps. La doublure, après, c'est une finition à la main. Moi, ça me saoulait de la faire à la main, donc j'ai fait une surpiquure à la machine. Surtout que je voulais pas que ça ne tienne pas. Pour un bébé, ça me faisait un peu peur. Donc je suis plus sereine avec les piqures de ma machine qu'avec mes piqures à moi à la main. Donc oui, le fait, enfin, on coud la doublure après sur la fermeture éclair. Et je trouve que la finition, elle est vraiment pas terrible. Donc si j'en refais une un jour, ce sera pas comme ça. Je prendrai le patron, qui est pour moi très bien. Il n'y a aucun souci sur le patron. Par contre, je ferai pas leurs explications. Je prendrai, enfin, je ferai une doublure. Je coudrai la doublure en même temps que le tissu extérieur. Et puis ce sera peut-être pas un jersey. Je sais pas. Ce sera peut-être un coton un peu, un coton très fin, doux, qui peut être aussi agréable pour un bébé. Mais je remettrai pas un jersey parce que c'est vraiment galère. Et sur les boutons pression, j'ai mis des pressions, des pressions primes. C'est pas des cames. C'est des primes avec, sur l'extérieur, une petite étoile. Et puis à l'intérieur, par contre, c'est un rond tout bête. Voilà, et c'est doré. Alors ça allait bien avec les petites étoiles. Voilà, pour premier projet bébé. Alors je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas à la couture bébé parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a encore 3-4 petites pièces. Je suis désolée. Moi, c'est pareil, j'ai pas d'enfant. Mais couture bébé, j'en fais pour mes amis. Comme cadeau de naissance, je trouve que c'est super de faire un truc fait main quand on peut le faire. Ça a vraiment une autre valeur, je pense, comme cadeau que d'acheter un doudou ou ce que tout le monde achète. C'est sympa, c'est vite fait, ça mange pas beaucoup de tissu. Enfin, moi, je suis assez fan. Donc voilà, je suis désolée si ça ne vous plaît pas. Je testerai peut-être de mettre le minutage dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller directement à la partie adulte et puis à la partie tricot après. Donc ensuite, j'ai fait des petits leggings parce que cet enfant n'a rien à se mettre, évidemment. Donc j'ai fait des petits leggings castor de chez Ikati. Donc je l'ai fait en taille 3 mois. Il m'a l'air grand pour 3 mois. Mais je pense qu'on peut plier les bracelets de jambes en bas comme ça. Voilà, ça m'a l'air déjà plus adapté en taille. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça. Hop ! Donc ça, c'était ma première version test, entre guillemets. C'est la couture la plus facile à faire au monde. C'est-à-dire que c'est fait en jersey. Donc à la surjeteuse, ça m'a pris une demi-heure pour chaque petit legging des coupes incluses. Donc c'est vraiment très très facile. En fait, on a deux pièces. Donc une pièce pour chaque jambe. Et puis ensuite, les bracelets de bas de jambe qu'on n'est pas obligé de faire. D'ailleurs, on peut aussi faire un ourlet tout bête. Moi, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Mais on peut faire un ourlet tout simple. Donc en fait, oui, il y a quatre pièces. Une pour chaque jambe et une pour chaque bas de jambe. Et ensuite, on fait un double rentré. On met un élastique. Et voilà. Et ça a un super effet. C'est très mignon. C'est hyper facile à faire. C'est hyper pratique pour les chutes de jersey. Parce que ça, autant vous dire que ça ne mange rien comme tissu. Donc parfait. Je l'ai fait en taille 3 mois. Je vous l'ai dit. Le patron est super bien fait. Alors pareil, sur le montage, j'ai pris un peu de liberté. Je n'ai pas fait exactement comme il disait. Mais c'est tellement simple que à la limite, vous pouvez le faire comme vous le sentez. Il n'y a rien de compliqué. A l'intérieur, tout est cousu à la surjeteuse. Tout est assemblé à la surjeteuse. Donc voilà. Une demi-heure top chrono. Et je trouve ça vraiment super mignon. Alors ça, c'est un jersey que j'avais acheté chez La Lilloise Mercerie. Voilà. Et donc, ça c'était ma version test. Sans étiquette. Et après, je l'ai décliné avec deux autres jerseys que j'avais. Donc un petit jersey rose. Avec l'étiquette qui n'est pas très bien cousue. Mais voilà. Pareil. Tout pareil. Sauf que sur le bas de jambe, la seule différence, c'est que j'ai tenté une broderie à la machine à coudre. Hop. Voilà. Donc, petite broderie sur le bas de jambe que du coup, j'ai retroussée d'office. C'est super mignon. Je suis contente de cette petite broderie. Je ne suis pas certaine que le jersey soit le meilleur tissu possible pour faire de la broderie à la machine. Mais ça rend plutôt bien. Je suis contente. Et puis, comme le tissu était uni, ça faisait une petite originalité en bas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis, le troisième. J'ai envie de remettre les... Hop. Les bas de jambe. Voilà. Le troisième, c'est dans un jersey avec... Donc, c'est un rose rouge. Vous voyez à peu près la bonne couleur. Dans un jersey avec des petits pois. De chez Mondial Tissus qui était en solde en plus. Donc, il ne m'a rien coûté. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites cousettes bébés hyper faciles, hyper rapides à faire. Et hyper pratique parce que, toujours pareil, je n'ai pas d'enfant. Mais j'imagine que de mettre un legging à un bébé de 3 mois, c'est quand même beaucoup plus pratique que de mettre un jean ou je ne sais pas encore ce qu'ils font pour les bébés. Et ensuite, dernière couture bébé. C'est un gilet Vega de chez Icati. Avec le même jersey de chez La Lilloise que le legging. Ça va faire, hop, ça. Est-ce que ce n'est pas trop mignon, sérieusement ? Bon, alors ça c'était ma version test. Avant de savoir si j'en referai ou pas. Je vais en refaire. Mais pas tout à fait pareil. Donc déjà, une chose, c'est que c'était la première fois que je cousais du jersey. Et les poches, c'est une galère pas possible. Sur cette taille-là, en fait, c'est tellement petit et le tissu est extensible. Du coup, c'est vraiment hyper dur à coudre. Enfin, j'ai trouvé. Après, peut-être que les filles qui ont plus l'habitude que moi sur du tissu extensible s'en sortiront parfaitement. Mais moi, j'ai vraiment eu du mal. Et après, le reste, par contre, rien de compliqué. Alors, par contre... Alors, ça fait partie des choses... Que je changerai si je refais le patron, c'est les boutons. Parce que j'ai mis aussi des pressions prime. Et clairement, c'est pas fait pour du jersey. Pas fait du tout pour du jersey. Donc, je changerai ça si je le refais. Je mettrai des pressions... Alors, soit des boutons, des vrais boutons. Mais là, je m'étais dit que pour un bébé, c'était plus facile des pressions. Soit, je mettrai des pressions métalliques qui, d'après ce que j'ai compris, sont le plus adaptées pour le jersey. Et donc, à l'intérieur, toujours pareil. Tout est assemblé à la surjeteuse. Bon, à part les coutures de poche. Tout est assemblé à la surjeteuse. C'est hyper simple. L'assemblage est hyper simple. C'est juste les petites poches où j'ai galéré. Et sinon, je le trouve vraiment très mignon. Bon, pareil, sur l'encolure, ils proposent un biais apparent comme ça. Moi, je me demande quand même s'il ne serait pas mieux rentré. Je ferai une autre version test avec les coupons de jersey qu'il me reste. Sans les poches. Voilà. Mais sinon, je le trouve bien quand même. Et puis, en plus, avec le petit legging, c'est juste super mignon. Donc, voilà. Et c'est, je ne vous l'ai même pas dit, je crois. C'est le gilet Vega de chez Ikati aussi. Et c'est un patron gratuit. Donc, ça, vous le trouvez en fait, quand vous vous inscrivez sur le site internet d'Ikati. Il vous propose... Il vous demande si vous voulez un patron gratuit pour bébé unisexe, taille naissance. Ou alors, pour petite fille, ou pour petit garçon, ou pour grand-fille, ou pour grand-garçon en gros. Et du coup, vous recevez après un patron gratuit. Donc, ça, c'est la première fois que vous inscrivez sur le site d'Ikati. Donc, moi, j'avais reçu celui-là. Le gilet Vega. Donc, c'est un PDF, évidemment. Mais bon, moi qui ai horreur des PDF à cette taille-là, autant vous dire qu'il y a limite 4 feuilles. Donc, vous les assemblez, c'est très rapide. Donc, ce n'est pas gênant. Et puis, de toute façon, il est qu'en taille naissance. Oui, il est qu'en taille naissance sur le patron. Voilà. Donc, petite cousette pour les bébés. Je regarde mon petit... Tac, 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 tac. Ok. Mon petit... Calepin. J'ai fait ensuite un sac à projet pour le tricot. Donc, c'est un tissu de chez Mondial Tissus, mais qui n'existe plus, qu'on ne peut plus trouver chez eux. Et moi, je l'ai acheté en destache à Lise Taylor, parce que justement, j'avais craqué sur ce tissu chez Mondial Tissus, enfin sur leur site. Parce qu'il apparaît encore sur le site, mais il n'est plus disponible. En boutique, il n'y en avait plus non plus, en tout cas pas dans la mienne. Et quand elle a fait un destache la dernière fois que j'ai vu qu'il y avait ce tissu-là, j'étais trop contente. Il lui en restait 50 cm, mais moi, c'était pour faire des trousses, donc ça me va très très bien. Je le trouve vraiment super joli. Du coup, j'en ai fait un sac à projet tricot et j'en ai coupé un autre, pour un cadeau certainement. Le seul inconvénient, je l'ai doublé avec un coton épais aussi d'ameublement de chez Mondial Tissus, moutarde. Le seul inconvénient, c'est que du coup, j'ai tellement d'épaisseur que même en ayant dégarni à fond les angles, je n'arrive pas à faire ressortir mes ongles là, avec la fermeture éclair. Donc je ne trouve pas ça très très joli, mais bon, ce n'est pas grave, c'est pour moi, donc je vais pouvoir survivre. J'ai mis ma petite étiquette ici, et à l'intérieur, je vais enlever le tricot caden. A l'intérieur, je fais toujours un côté avec une poche plaquée. Donc là, j'ai cousu deux emplacements à aiguilles et un emplacement à câbles ou anneaux marqueurs, voilà. Et de l'autre côté, je fais une poche zippée, hop, pour pouvoir mettre des petites choses dedans, ciseaux, aiguilles, tout ça. Voilà, voilà, donc je suis très contente de mon petit sac. Il est très bien, mon avantage, c'est que même si les angles ne sortent pas, mais le fait que ce soit deux cotons très épais, parce que celui-là, c'est un coton d'ameublement aussi, et bien du coup, elle se tient toute seule, je n'ai pas besoin de l'entoiler, etc. Ça se tient tout seul, donc c'est très bien. Et donc, elle partira en vacances avec moi pour un moment tricot. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, dernier projet terminé en couture, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Top Ségur de Cozy Little World, auquel vous n'avez pas pu échapper normalement, parce que tout le monde l'a fait, je crois que je suis la dernière à avoir fait ce top. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, Top Ségur, c'est ça. Donc c'est un top qui propose plusieurs versions. Alors, boutonnet devant, boutonnet derrière, élastiqué derrière ou dos normal, moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer. On a option volant devant ou même, je crois qu'il y a grand volant et petit volant. Oui, parce qu'il y a le volant ici. Et il y a aussi l'option de faire un volant, je ne sais pas si vous allez le voir, comme là, donc au-dessus et sur la bande de boutonnage. Et ensuite, il y a aussi l'option de le faire tout simple, comme moi, ou alors avec une basque, et aussi de prolonger la basque en robe. Donc c'est un patron multitâche, un patron parfait pour l'été. Et voilà, ce sera le plus simple comme ça. Donc toutes les versions, elles sont là. Vous voyez, avec la basque, avec le grand volant, avec le petit volant, ici, dos élastiqué, là, ou dos simple, ou dos boutonné, ou dos avec la basque. Et ensuite, vous avez les versions robe. Et encore, il n'y a pas tout, parce que par exemple, pour la version robe, vous pouvez la faire aussi avec le volant que j'ai fait moi. Voilà. Donc, super patron. J'ai galéré, parce qu'en fait, je l'ai commandé, et au bout de, je ne sais pas, une semaine ou dix jours, je suis allée voir sur le site, et ça disait que le patron était parti, mais genre depuis sept jours, et je ne l'avais toujours pas reçu, ce qui n'était absolument pas normal. Donc j'ai contacté Fanny, qui est la personne derrière la marque, Cosy Little World, sur Instagram. Elle m'a dit qu'effectivement, ce n'était pas normal, et qu'en plus, tous les patrons qu'elle avait postés ce jour-là n'étaient pas arrivés. Donc c'est qu'il y avait vraiment un problème avec la poste. Elle m'en a renvoyé un, et là, je l'ai reçu le lendemain ou le surlendemain. Enfin bref, très très rapidement. Donc je me suis empressée de le coudre. J'ai fait la version avec un petit volant. Alors moi, j'ai fait le volant, je m'approche, j'ai fait le volant doublé, parce qu'on peut aussi faire un volant avec, comment dire, un ourlet roulotté sur tout le tour. Donc je l'ai fait dans un tissu coton, un coton plumetis de chez Mondial Tissus. Hop, je le montre, voilà. Et je ne sais pas si c'est... Hop, le dos, donc tout simple. Un coton plumetis de chez Mondial Tissus, que j'avais acheté d'ailleurs en solde, qui ne m'a rien coûté, qui est très bien. Pas besoin de le doubler. Moi, il n'est pas trop transparent. On voit la parementure ici. Mais là, j'ai un soutien-gorge couleur chair. Et aucun souci. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit transparent. Je l'ai déjà porté comme ça et ça ne pose pas de problème. Voilà. Je l'ai fait... en taille... Voilà. Exactement. Elle a super transition pour vous expliquer ce que j'allais vous dire. Donc tout le monde... Toutes les personnes qui l'ont cousu ce top avertissent les autres qu'il taille très grand. Donc, moi, j'étais entre la taille 40 et la taille 42 sur le tableau des tailles. Donc, je me suis dit fais la taille 40. J'ai coupé la taille 40. J'ai ajouté les marges de couture parce que les marges de couture ne sont pas incluses. Et en fait, il est un petit peu grand encore. Donc, les bretelles, c'est une chose. De toute façon, on les ajuste nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il est... Je le trouve encore un petit peu grand. Alors après, c'est peut-être dû au fait aussi que je l'ai fait en coton plumetis alors qu'il est plutôt fait pour être cousu dans un tissu fluide à la base. Donc, c'est vrai qu'il aurait peut-être un autre tombé avec un tissu fluide. Mais voilà. Donc, je vais certainement le reprendre un petit peu sur les prochaines versions que je vais faire parce qu'il y aura d'autres versions. mais je ne vais pas faire la même taille 38 non plus. Je vais... Je pense ajuster un petit peu à certains endroits, notamment là. Parce qu'après, aux hanches, ça va. Enfin, bref. Donc, je vais l'ajuster en fonction de ma morphologie. En tout cas, j'aime beaucoup cette version-là. Elle va me suivre en vacances et j'espère que j'aurai le temps d'en coudre beaucoup d'autres avant de partir en vacances. Ce qui n'est pas gagné parce qu'on est lundi et que je pars en vacances vendredi. Donc, je tourne lundi. Par contre, un des projets que je vais vous montrer dans la partie de tricot ne sort que vendredi ou samedi sur Ravelry. Donc, c'était un test. Et donc, je posterai la vidéo avant de partir et je la passerai en public le jour de la sortie du patron pour pas qu'il y ait de problèmes. Donc, quand vous verrez la vidéo, normalement, je serai déjà en vacances. Donc, vous aurez pu voir sur Instagram si j'ai cousu des choses ou pas avant de partir. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les projets terminés. Je vais passer tout de suite au fail pour qu'on le fasse très vite. Donc, le premier fail, enfin, demi-fail, c'était le gilet vega avec les poches qui sont pas parfaites. Et deuxième fail, c'est... Je vais vous le montrer. Hop. Donc, j'ai craqué sur plusieurs patrons de robe parce que j'avais envie de robe pour cet été, pour partir en vacances notamment et puis parce qu'il fait une chaleur de bête de toute façon depuis quelques semaines. Même à Lille. Donc, j'avais envie de robe. J'ai complètement craqué comme tout le monde sur la robe trésor de Superbison en version longue que j'aurais bien voulu faire en double gaz mais je me suis toujours pas décidée à la faire parce qu'elle a un inconvénient qui est de taille pour moi. C'est qu'elle n'existe qu'en PDF et j'ai horreur des PDF mais alors en plus sur une robe longue, j'imagine même pas le nombre de pages. Je n'ai pas encore sauté le pas. Je ne dis pas que je ne le ferai pas mais pour l'instant, je tiens bon. Et ensuite, j'ai craqué aussi sur la robe Paoline de Anna Rose Pattern qu'a fait Caroline de Epaulette dans une superbe double gaz à poids Rico Design qui est magnifique. Et du coup, sa version m'a fait complètement craquer et je me suis dit pourquoi pas mais pareil, elle n'existe qu'en PDF. Donc, je me suis dit pourquoi tu ferais pas le même style que la robe Paoline c'est-à-dire un haut un petit peu ajusté avec un joli décolleté et en fait une grande basque qui part juste en dessous de la poitrine et une robe qui n'est pas très très longue donc c'est parfait pour les vacances bien ample donc l'air passe quand il fait très chaud. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution avec les patrons que j'avais et là ce matin je vois sur le compte Instagram de Made in Estelle qui est un compte que j'adore j'adore tout ce qu'elle fait qu'elle a justement hacké entre gros guillemets le patron de je ne vais plus retrouver Anne Cardilès couture et le nom du patron c'est Syracuse donc que j'ai déjà fait elle a modifié le patron pour le faire justement en robe avec exactement ce style-là je vais essayer de vous le montrer d'ailleurs ce sera beaucoup plus simple que de vous l'expliquer comme ça avec l'imprimé qu'elle a choisi je ne suis pas fan et puis ce n'est pas facile de se rendre compte mais en gros ça donne ça donc elle a modifié est-ce que vous voyez quelque chose oui elle a modifié les manches pour faire des manches à volant elle a modifié elle a fait la version boutonnée dans le dos et elle a remonté le haut jusqu'ici pour faire une grande robe enfin une robe qui n'est pas très longue d'ailleurs donc voilà et je l'ai trouvé superbe et en plus elle avait sorti il y a une semaine peut-être un tuto pour faire les manches volantées justement et avec une broderie à la machine sur le biais intérieur de la manche donc je trouvais que c'était une super idée en plus elle a la même machine que moi donc moi je vous ai dit que j'avais changé de machine finalement j'ai craqué donc j'ai hésité entre la Janome Skyline S5 et S7 et j'ai craqué pour la S7 donc qui fait aussi des jolis points de broderie machine et elle a la même machine que moi et c'est vrai que j'avais complètement craqué sur ses finitions je trouvais ça super joli du coup je me suis dit allez j'ai un super joli tenselle à poids comme ça super léger enfin hyper agréable de chez la Lilloise Mercerie et je me suis dit allez je fais une version test avant de couper dans un autre coupon que j'ai pour ça donc je m'y suis mis en début d'après-midi j'ai fait bon j'ai tout surjeté j'ai commencé à assembler le corsage hop donc ça c'est le dos donc pour faire la version boutonnée et le devant et comme ça voilà j'ai pas encore validé la taille il faudra que je regarde mais ça m'a l'air pas mal de toute façon c'est la même taille que j'avais fait pour ma blouse j'ai fait un petit tourlet rouloté à la surjeteuse sur les volants de manches j'ai pas fait des volants de manches doublés elle, elle fait ça elle fait elle les double elle les retourne ce qui est très joli sauf que moi j'avais pas assez de tissu pour le faire donc je me suis dit c'est pas grave c'est une version test donc je vais le faire comme ça déjà valider si ça me plaît si voilà mais je voulais quand même bien la finir donc j'ai fait ma broderie à la machine sur le biais intérieur donc c'est super joli et après la manche est censée se retourner comme ça hop donc le volant de manche c'est comme ça sauf qu'en fait quand j'ai fini ma broderie à la machine je me suis rendu compte que j'avais cousu le volant de manche à l'envers voilà voilà donc je l'ai pas encore fait ça je vous la passe pour vous expliquer hop je vous la passe c'est un grand mot pour vous expliquer un petit peu bon bah déjà je confirme que si je la refais je vais la refaire j'ajouterai quelques centimètres sur le corsage mais donc en gros le volant de manche a une partie courte et une partie plus grande je sais pas si vous voyez voilà et donc j'ai cousu la plus grande partie sur le bas de la manche au lieu du haut voilà donc j'ai mis bien trois quarts d'heure à faire déjà ce corsage parce que la broderie à la machine c'est super long et que je voulais que ce soit vraiment parfait bon bah résultat je sais pas ce que je vais en faire je l'aime bien en plus ce tissu je l'ai goûté je sais pas du tout ce que je vais en faire je vais peut-être juste récupérer la partie jupe le bas de la robe pour faire une jupe justement toute bête parce que ça je vois pas comment je peux récupérer parce que il y a le il y a un fil de france sur les manches puis une piqûre simple bien serrée puis la broderie donc autant vous dire que c'est impossible à découdre impossible à moins de tailler dans le vif et dans ce cas là si je coupe dans le tissu j'ai plus assez de marge de couture parce que là mon biais il englobe toutes les marges de couture donc j'aurais plus assez de marge de couture pour la refaire dans ma taille donc c'est tout ça c'est un fail qui m'a pris beaucoup de temps donc je suis dégoûtée mais c'est pas grave je vais vous montrer du coup mes petits achats tissus pour des projets estivaux donc d'abord chez la Lilloise Mercerie j'ai acheté la double gaz atelier brunette donc ça c'est la écrue avec des poids dorés et ensuite j'ai acheté aussi la noire avec des poids dorés donc voilà donc ça c'est chez la Lilloise Mercerie elle a toutes les semaines chaque fois que j'y vais en tout cas elle a des tissus différents donc c'est vrai que c'est top le Tancel il venait de là-bas aussi il est d'une qualité mais extraordinaire et je sais plus à combien il était mais vraiment vraiment pas cher et j'ai acheté aussi d'ailleurs j'ai oublié ouais si c'est ça oh c'est laquelle des deux j'ai acheté deux broderies anglaises dans deux merceries différentes et je ne sais plus laquelle j'ai acheté où je crois que c'est celle-là celle-là donc une petite broderie anglaise pour faire un top sécure ensuite je suis allée la semaine dernière chez Zodio et ils font des tissus France Duval Stala et donc j'ai acheté un coupon de double gaz donc il y en a un mètre ce sera pour faire une blouse ou un top sécure ou je ne sais pas quoi mais en tout cas c'est la double gaz je dirais vieux rose c'est entre le beige et le vieux rose et les fleurs sont moutardes voilà et ensuite je suis allée chez Tissus Art Couture à l'Ambersart et j'ai acheté donc un deuxième coupon de broderie anglaise et ce magnifique coupon de il disait microfibre enfin c'est voilà c'est presque une viscose rouge à grosses fleurs j'en ai cherché tout l'été du tissu comme ça tout l'été donc je suis trop contente de l'avoir trouvé toujours grâce à Caro et Paulette qui allait en acheter et qui l'avait mis sur sa story il faut savoir que Tissus Art Couture c'est donc à l'Ambersart dans ma ville c'est à un kilomètre de chez moi donc quand Caroline a montré ça dans sa story j'ai couru en acheter en plus il était en solde donc 9€ le mètre donc j'en ai pris 4 mètres je me suis dit comme ça je ferais un top et une robe dedans voilà mais je crois qu'il en reste encore un petit peu si vous habitez à côté et que vous avez la même frénésie que moi quand je l'ai vue dans la story de Caroline voilà voilà c'est tout pour la couture donc je fais une petite pause pour ramener la partie tricot vers moi et je reviens tout de suite donc c'est parti pour la partie tricot 3 projets terminés à vous montrer j'ai pas chômé bon je dis ça mais déjà le premier c'est un projet en 3 mois donc ça va super vite à faire le deuxième c'est un projet qui était presque terminé dans le dernier épisode de podcast et le troisième c'est un test qui est la plus intéressante à vous montrer donc 3 projets terminés je commence par le projet bébé donc petite Célestine de Boutinette j'en ai déjà fait un exactement dans les mêmes laines toujours un plaisir à tricoter ça va super vite la denta ici elle est vraiment hyper agréable finition à écorde sur la partie devant et il faut que je mette deux petits boutons hop deux petits boutons ici donc il est vraiment super sympa à tricoter on a un raglan là devant qui est fait avec des jetés donc c'est pareil c'est assez original je trouve ça change un petit peu hop et derrière c'est une dentelle qu'elle appelle oreille de lapin dans ce sens là en fait je sais pas si vous voyez voilà les oreilles de lapin alors je suis désolée pour mes ongles je sais que c'est franchement pas terrible en fait c'est du semi-permanent et ça fait très longtemps que je l'ai ça fait au moins cinq semaines du coup mes ongles ont repoussé puis on dirait que j'ai des faux ongles c'est horrible mais je veux pas aller le refaire enfin je veux que ce soit au dernier moment avant de partir en vacances parce qu'après enfin bref j'ai des problèmes existentiels donc oui désolée c'est pas des faux ongles c'est si j'aime pas petit bouton à rajouter du coup il y a deux petits boutons qui vont venir ici devant je l'ai tricoté en drops merino extra fine coloris je ne sais plus sur caillou ça devait être mauve très agréable à tricoter la merino extra fine j'ai dû j'en ai utilisé quand même deux pelotes et demi quelque chose comme ça deux pelotes et demi j'ai dû en recommander il me restait deux pelotes et j'ai dû en recommander une sur Calidou parce que j'en avais pas assez pour terminer il me restait genre juste la hicorde et un bout de manche enfin bref voilà petit projet rapide qui va être offert demain avec toutes les autres choses pour bébé qui sont en dessous ensuite fail attention 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 le ravello marinière alors ravello marinière donc je vous l'avais présenté la dernière fois il lui manquait que ses manches je crois donc entre temps je les ai tricotées je vous disais plusieurs choses donc je l'ai tricotées pour rappel si vous n'avez pas vu mon dernier épisode je l'ai tricotées avec les laines de Bibounette je fais tension de ne pas confondre Boutinette la créatrice du patron juste avant et Bibounette donc Marie que j'avais acheté à Clamart parce que Bibounette fait des box peinture de laine pour qu'on teigne nous même notre laine et donc elle vend de la laine naturelle très peu chère puisqu'elle était à 11 euros les chevaux donc j'avais acheté de la laine naturelle non teinte 100% mérino pour la partie écrue et puis pour la partie bleu marine très très foncée j'avais acheté un échevau de mérino et nylon qui s'appelle le marine de Bibounette donc j'ai terminé mon pull enfin j'ai tricoté mon pull voilà pas de problème les deux laines étaient très bien j'avais ah oui je vous avais dit que j'allais essayer de tricoter les deux manches en même temps alors j'ai essayé sauf qu'en fait tricoter les deux manches en même temps avec des rayures ça implique qu'on ait non pas deux pelotes une pour chaque manche mais quatre une pour chaque couleur pour chaque manche bon c'était une galère pas possible ça m'a pas plu du tout donc j'ai tout arrêté je les ai fait une par une et c'est ça allait beaucoup mieux comme ça donc voilà j'ai modifié je crois les côtes à la fin j'ai fait des côtes 2-1 je sais pas pourquoi je voulais essayer j'ai fait des côtes 2-1 ça rend pas mal sur le bas des manches par contre sur le bas du pull c'est pas terrible c'est un peu lâche donc voilà je vous disais au niveau de la laine la dernière fois qu'elle avait un rendu très très irrégulier mais que j'espérais bien que ça allait se lisser au blocage parce que l'échantillon ça avait fait la même chose très irrégulier et au blocage ça s'était bien lissé donc ça s'est bien lissé sur les manches parce que je pense que je tricote un peu plus serré en Magic Loop que en rond classique tu vas encore dire bonjour dans le podcast Molly ? elle me regarde avec l'air le plus intelligent du monde par contre sur le corps ça ne s'est absolument pas lissé ou très peu je m'approche vous voyez c'est hyper irrégulier et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir un tricot j'ai certainement pas le tricot le plus régulier du monde mais normalement mes tricots ils ont pas ce rendu là quand je prends celui que j'ai tricoté juste avant ou celui que j'ai tricoté juste après ça fait pas ça donc bon déjà j'étais un petit peu énervée je me suis dit bon c'est tout c'est pas grave c'est le charme du fémin aussi vous voyez qu'il est trop grand mon truc là bref donc je le termine je me dis super je vais pouvoir le porter c'était un jour où il faisait un peu gris j'allais promener Molly que vous ne voyez pas Molly mais vous devez l'entendre elle fait des bruits très bizarres donc je vais promener Molly avec une copine je me dis bon il fait trop il fait trop beau entre guillemets pour mettre un manteau mais il fait trop frais pour y aller bras nus non mais il est trop bizarre ce chien Molly tu peux arrêter de faire des bruits bizarres pour un podcast tu vas faire peur aux gens si vous voyez sa tête je me dis donc je reprends le fil de mes pensées super je vais le mettre du coup pour aller me promener donc je me promène avec ma copine et mon chien bizarre et son chien bizarre aussi qui en tient une bonne couche et en fait au bout de je sais pas une heure et demie deux heures de promenade rien qu'avec le frottement de mon sac qui était de ce côté là je vois mais des bouloches mais un truc de dingue un truc de dingue sur le pull donc je les rasais entre temps évidemment j'aurais dû les laisser à la limite pour vous les montrer et en fait je me rends compte que oui il y a des bouloches mais en plus c'est feutré c'est à dire que la laine a commencé à feutrer au bout de deux heures je le portais depuis deux heures et ça commençait à feutrer juste avec le frottement de mon sac donc super j'étais ravie je venais de terminer de le tricoter j'étais ravie et ce qui m'a vraiment surprise c'est que la partie laine naturelle donc 100% mérino n'avait pas bougé du tout en fait la seule laine qui a bougé c'est la laine mérino nylon qui est censée être plus résistante normalement donc j'étais un petit peu surprise je vais pas m'époncher là dessus parce que parce que voilà tout le monde peut faire des erreurs peut-être qu'il y a eu un problème pendant le bain de teinture voilà je sais pas ce qui s'est passé voilà j'ai envoyé un message à la teinturière qui m'a répondu que effectivement c'était bizarre et que par contre elle avait pas l'impression que c'était feutré mais juste bouloché donc je l'ai rasé pour en avoir le coeur net je confirme que oui il y a des endroits où on ne distingue plus les mailles en fait évidemment on va rien voir mais il y a des endroits où on ne voit même plus les mailles c'est vraiment c'est vraiment feutré hop voilà ça c'était l'état de mon pull après la promenade je sais pas si vous voyez quelque chose donc voilà donc je suis un petit peu dégoûtée ce sera un pull pour la maison c'est tout je suis vraiment déçue ah mais c'est de l'autre côté c'est pour ça et là je l'ai rasé hier je ne l'ai pas reporté et il a déjà vachement rebloché je trouve oui Molly t'es très fatiguée très très fatiguée mais t'as une vie épuisante en même temps raconte-le viens viens je peux vous voyer un petit peu ce qu'elle fait voilà t'as une vie épuisante vous voyez pas comment elle se met mais voilà oh mais franchement c'est pas un chien c'est un clown hop j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer et que je vais vous retrouver j'arrive pas à me remettre ok c'est reparti on peut reprendre le film normal du podcast donc je disais je l'ai toujours pas bien remis hop je crois comme ça comme ça c'est bon je disais que j'étais vachement déçue de ma laine j'ai eu vachement peur qu'elle déteigne aussi au lavage par contre ça n'a pas bougé alors par contre j'avais mis lingette des color stop là j'avais mis du vinaigre et j'avais mis de l'eau froide j'ai quand même bien sécurisé la chose mais non ça n'a pas déteint du tout donc ça c'est plutôt positif mais oui je sais pas ce qu'elle a cette laine merino nylon à mon avis il y a eu un souci enfin c'est pas normal qu'une laine bouloche au bout de deux heures avec le frottement d'un sac c'est pas normal donc il y a forcément eu quelque chose et encore moins qu'elle feutre mais voilà c'est tout c'est aussi le jeu quand on achète de la laine teinte à la main je pense que voilà c'est pas c'est pas de l'industrie comme du drops comme du fil d'art comme du dmc où là forcément les process sont sont ultra écrits et respectés et il peut pas y avoir ce genre de soucis sur des laines comme ça en tout cas je pense pas là bah il y a le facteur humain donc peut-être que peut-être qu'il y a eu un souci à l'attenture je ne sais pas en tout cas je suis hyper tessue mais c'est tout c'est comme ça heureusement j'ai un super projet à vous montrer qui n'est pas du tout un fail donc maintenant c'est un test que j'ai tricoté pour Eulong avec Anna que je suis sur Patreon qui est une super plateforme donc moi je suis Anna et Marie-Amélie donc Marie-Amélie Design et donc maintenant j'explique vite fait Patreon pour peut-être celles qui connaissent pas s'il y en a donc Patreon en fait c'est un moyen pour les créatrices indépendantes comme Anna et comme Marie-Amélie de partager du contenu avec nous sur leur processus de création et nous en contrepartie pour avoir accès à ce contenu on s'engage à leur donner donc c'est soit 2, 5 ou 10 euros par mois et donc ça vous donne accès à plus ou moins d'informations selon que vous donnez 2, 5 ou 10 et ça leur permet elles de sécuriser entre guillemets leur activité puisque ça leur fait un revenu fixe par rapport à la vente de patrons qui est pas du tout enfin qui est hyper variable donc revenu fixe pour elles et nous ça nous donne accès aux coulisses entre guillemets de la création de leur modèle donc moi j'ai choisi j'ai choisi parce qu'il y a plein de créatrices sur Patreon j'ai choisi d'en suivre 2 à fond donc à 10 euros par mois parce que à un moment on peut pas non plus suivre tout le monde financièrement j'aimerais bien mais c'est pas possible c'est 2 créatrices que j'aime beaucoup j'aime bien leurs univers respectifs donc j'ai choisi de les suivre elles et je préfère leur donner chacune 10 euros par mois plutôt que de démultiplier et de donner 5 à plus de personnes en fait donc voilà après chacun fait comme il veut je sais que tout le monde non plus peut pas donner 10 euros par mois pour pour des créatrices comme ça alors sachez que ça vous donne accès à du contenu notamment donc des photos des articles des vidéos mais ça vous donne également accès à un patron donc tous les mois si vous donnez 5 ou 10 je crois pas pour 2 dollars mais pour 5 et 10 vous avez droit à un patron gratuit tous les mois donc si elle sort un patron ce mois là c'est le patron qui est sorti si elle en sort pas c'est un autre patron dans les patrons qu'elle a sorti précédemment donc au final si vous achetez tous les mois un patron de Marie-Amélie à 6 euros et des rouettes vous pouvez plutôt la suivre sur Patreon c'est la même chose quoi et comme ça vous vous sécurisez son activité et puis en plus vous avez accès à des choses que normalement vous ne pouvez pas voir je vous dis qu'il est dingue ce chien aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il a qu'est-ce qui se passe donc j'ai l'impression que la lumière commence à baisser je vais essayer d'allumer une lumière supplémentaire et je reviens je ne sais pas si ça change grand chose mais j'aurais essayé donc je disais sur Patreon je suis Anna et Marie-Amélie et du coup les deux que ce soit l'une ou l'autre quand elle propose des test knit du coup elle les propose en priorité à leurs abonnés Patreon donc moi j'ai suivi un petit peu la création d'un gilet que Anna a lancé en test du coup sur ses vidéos Patreon que je trouvais vraiment superbe et du coup je me suis proposée pour le tester c'est le gilet Margot qui est sorti du coup normalement le jour où je mettrai en ligne cette vidéo donc voilà la bête donc c'est un super gilet qui se tricote en top down donc avec une dentelle sur le raglan et une dentelle sur les panneaux devant je le trouve vraiment super joli on a une finition en aïe corde sur l'encolure ici oui il y a une dentelle aussi sur les raglons derrière je ne l'avais pas montré finition en aïe corde sur l'encolure et ensuite il y a différentes finitions proposées pour pour le rabat c'est des côtes torses que ce soit sur les manches ou sur le bas du gilet alors moi je ne suis pas particulièrement fan de côtes torses je trouve ça très long à faire par rapport au rendu mais voilà comme c'était un test je l'ai fait dans les règles de l'art et finalement je suis contente je suis contente de l'avoir fait je trouve qu'effectivement c'est en fait c'est cohérent par rapport au reste du pull donc voilà et j'ai fait un rabat tubulaire pour la première fois parce que je voulais faire les choses bien pour le test donc rabat tubulaire sur les manches et surtout sur le bas du gilet donc ça m'a pris une plombe hop rabat tubulaire hop là et là voilà donc c'est vrai que c'est vraiment très joli c'est très long à faire moi j'ai utilisé j'ai utilisé quoi une première vidéo et ensuite j'ai utilisé une vidéo de Mélina donc j'ai d'abord utilisé une première vidéo qui était très très longue donc en fait il fallait tricoter tricoter d'abord toutes les mailles en droit à part et glisser les mailles envers ensuite le rang suivant on tricotait que les mailles envers en glissant les mailles en droit ensuite on mettait toutes les mailles en droit sur un câble ou sur une aiguille et puis toutes les mailles envers sur un autre et ensuite on commençait seulement le rabat tubulaire donc avec une aiguille franchement c'était super long et après j'ai fait la méthode de Mélina le type panda qui est exactement la même en termes de finition et qui zappe en fait l'étape tricoter la maille en droit glisser la maille envers puis tricoter la maille envers glisser la maille en droit cette étape là on la fait pas on met tout de suite maille en droit sur un câble maille envers sur un autre câble et on attaque soit à l'aiguille soit je ne sais pas quelle est l'autre solution parce que je ne l'ai pas faite voilà donc ce sublime gilet donc moi je l'ai tricoté en laine by Simone la couleur n'est pas terrible par rapport à ce que c'est en vrai c'est le coloris de l'écheveau solidaire qu'elle avait sorti à Clamart donc c'est le coloris musculus qui est un coloris limité enfin là vous voyez le rendu de la laine quand même par rapport à par rapport à mon ravello ça n'a rien à voir bon après je ne l'ai pas tricoté avec la même taille d'aiguille non plus donc c'est un gilet qui se tricote en aiguille 3,5 moi pour coller à l'échantillon j'ai dû le tricoter en aiguille 3 voilà voilà oh mais vous le voyez presque ah voilà 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 ça c'est la bonne couleur au niveau des boutons là vous les voyez pas trop mal je les ai acheté chez Wool It Yourself à marque donc il y a une petite boutique de loisirs créatifs donc elle fait un petit peu de tricot un petit peu de couture mais surtout beaucoup de papeterie bijouterie etc et elle fait fabriquer ces petits boutons que je trouve juste sublimes là ils sont noirs avec le tour doré elle en a dans plein d'autres couleurs ils sont trop beaux donc je les ai acheté là-bas je voulais des beaux boutons pour mon beau gilet je suis très contente je ne le porterai pas tout de suite vu les chaleurs mais vraiment c'est un super joli pull je ne peux que vous vous conseiller de le tricoter il va assez vite parce que en fait quand on termine la dentelle des raglants enfin même un petit peu avant vous avez celle des panneaux devant qui commencent et du coup c'est ultra motivant parce que alors moi franchement je ne suis pas une fan des rangs en vert donc les gilets c'est le premier gilet que je tricote pour moi en taille adulte parce que j'avais la flamme d'en faire avant au final ça va très bien du coup maintenant après avoir fait un gilet en taille adulte je vais beaucoup plus vite sur mes rangs en vert mais vraiment le fait d'avoir cette dentelle qui se construit au fur et à mesure c'est hyper motivant c'est comme quand je tricotais les rayures sur le ravello je vous disais c'est hyper motivant parce qu'on a envie de passer à la couleur d'après et bien là c'est pareil on se dit quand on est là on se dit allez je termine mon motif de dentelle donc ça fait ça je termine mon motif de dentelle et puis après je vais me coucher ou je passe à autre chose mais on a envie d'aller au bout du motif de dentelle et c'est vrai que c'est motivant de le voir se construire comme ça il est vraiment super bien fait elle le recommande avec une petite aisance de mémoire 5 cm d'aisance elle doit dire certainement de 0 à 5 ou de 0 à 4 moi je fais un tour de poitrine 90 et j'ai fait la taille 95 je vais vous l'essayer mais soyez consciente de l'effort que c'est parce que j'ai super chaud je me passe et j'en viens voilà donc j'ai passé mon gilet je vais me lever pour vous le montrer là vous avez la bonne couleur extra donc voilà vous voyez il n'est pas trop près du corps mais il n'est pas non plus loose il est très bien pour moi il est vraiment parfait la laine n'a pas du tout du tout bougé au blocage donc ça c'est très bien en longueur de manche pareil c'est nickel hop et vraiment je trouve que ce panneau de dentelle devant il est super joli donc j'en ai fini pour vous présenter ce modèle donc c'est Lady Margot de Eulong avec Anna et il sort normalement aujourd'hui voilà nous pour la laine by Simone j'ai tricoté pour la taille 95 j'ai eu besoin de 1172 mètres de fil donc quasi 3 écheveaux en entier sauf que j'ai un beau reste parce que les écheveaux de Simone faisaient entre 110 et 112 grammes 110, 111 et 112 grammes donc voilà forcément j'ai un beau reste mais j'ai tricoté quasiment 300 grammes de fil voilà je vous le dis parce que maintenant je enfin là comme c'était un test j'ai voulu peser mes laines avant de commencer à les tricoter donc je me suis rendu compte qu'effectivement en fait oui j'ai pas utilisé mes 3 écheveaux mais que j'ai quasiment utilisé le poids que devrait faire normalement 3 écheveaux alors je vais vous présenter d'autres laines après vous verrez qu'en fait toutes les teinturières quasiment ont des écheveaux plus lourds que 100 grammes mais je me permets de vous le dire quand même sur le métrage donc sur la fiche ravelerie par exemple il y aura le métrage réel que j'ai utilisé en fonction de la pesée de mes laines avant et après tricot et je vais le mettre maintenant sur tous mes projets pas que sur les tests parce que je me rends compte que si j'avais voulu tricoter ce projet en drops par exemple quand vous achetez de la drops quand vous achetez 50 grammes il y a 50 grammes dedans il n'y a pas il n'y a pas 56 grammes ou 60 grammes voilà donc quand vous achetez de la drops par exemple si j'avais voulu faire ce truc là en drops j'aurais eu besoin de 6 pelotes pleines alors que si je n'avais pas pesé mes échevaux avant tricot je me serais dit enfin j'aurais pesé ma laine à la fin je me serais dit tiens il me reste 30 grammes donc j'ai utilisé 270 grammes non non j'en ai utilisé 300 c'est juste qu'à la base j'avais 330 grammes et non pas 300 donc voilà bref aparté terminé mais sur la page ravelerie de mes projets du coup le métrage qui est indiqué c'est le métrage réel consommé voilà donc je suis super contente de ces idées que j'ai hâte de pouvoir porter et maintenant on va passer au projet en cours j'en ai un seul à vous montrer parce qu'en réalité j'en ai deux mais il y en a un qui est en test qui est en test secret aussi je ne peux même pas vous dire ce que c'est donc voilà ce sera dans mon podcast de rentrée de vacances je pense ou peut-être même celui d'après donc celui que je peux vous montrer il a bien bien avancé parce que je l'ai castonné je l'ai monté il y a trois jours hop bon on ne voit rien je vais vous montrer le modèle sur la vellerie c'est le châle Céléon de la fée file hop c'est ce châle là donc châle Céléon de la fée file qui se tricote en trois couleurs et je vous avais déjà présenté mes laines à mon retour de Clamart donc dans le dernier podcast donc moi j'ai choisi de le tricoter avec les laines de la fée file en m'inspirant de la version de Liz Taylor que j'avais vraiment adoré de ce châle donc ici on a un gris clair avec des nuances bleues c'est dans la barbe de Merlin ensuite on a un jaune qui est beaucoup plus beaucoup plus vivant que ce que vous voyez là donc c'est ce jaune là c'est mon cher Louis et ensuite un gris un peu plus foncé que je n'ai pas pris mais c'est sardine frétillante je vous le montrerai dans le prochain épisode de toute façon terminée donc voilà où j'en suis c'est un peu ramassé là sur les aiguilles parce qu'il commence à y avoir pas mal de mailles hop en réalité il est comme ça voilà donc c'est un châle triangulaire mais pas très profond vous avez pu le voir sur la photo donc on a des couleurs en fait travaillées en rang raccourci et ensuite là j'ai terminé le jaune donc je vais pouvoir couper le jaune et faire le gris moyen voilà alors plusieurs choses pour l'instant à vous dire sur ce châle il est très agréable à tricoter les laines sont très agréables à tricoter aussi il est très agréable pardon très agréable à tricoter pour deux choses la première c'est que il est facile à faire enfin c'est vraiment un tricot zéro cerveau c'est du poing mousse tout le temps il n'y a pas de jeté il n'y a rien du poing mousse donc la première partie bah on augmente on fait des augmentations autour d'une arrête centrale pour travailler un triangle et ensuite ce qui est top c'est que on travaille un côté après l'autre avec des rangs raccourcis c'est top parce qu'en fait du coup on a très peu de rangs là je viens d'en faire un mais c'est juste pour réunir les deux côtés on a très peu de rangs avec toutes les mailles donc il y a énormément de mailles mais on fait moitié par moitié donc au final en plus comme c'est des rangs raccourcis vous voyez on en a de moins en moins à chaque fois donc c'est motivant parce qu'on a envie de se dire allez je termine cette section de rangs raccourcis puis après j'attaque l'autre côté enfin voilà il est vraiment sympa à faire par contre le reproche que je peux faire au patron c'est que donc c'est un patron designé par Cécile de la Féphile donc clairement elle n'est pas elle n'est pas designeuse de patron elle est elle est teinturière elle fait elle fait des très belles laines mais elle n'est pas designeuse de patron clairement c'est ça manque un petit peu d'explication je trouve paradoxalement c'est un châle très simple parce qu'il n'est qu'en point mousse et bien je ne le conseillerai pas à un débutant ou à une débutante parce que en fait il y a plein de choses on attend une explication qui ne vient pas par exemple quand on tricote un côté après l'autre pour la partie jaune elle nous dit donc on laisse les mailles de tel côté et puis on tricote le côté opposé ok on laisse les mailles mais ça veut dire quoi ça veut dire on les met en attente ça veut dire on les laisse sur le câble et on les touche pas parce que de toute façon on a un anneau marqueur au milieu donc on ne sait pas ce qu'il faut faire de ces mailles là est-ce que ça veut dire pareil si on les met en attente est-ce que ça veut dire qu'on prend la maille de l'arrête centrale ou est-ce que on la laisse enfin on ne sait pas voilà les rangs raccourcis je ne pense pas qu'ils soient expliqués enfin bref ça manque un petit peu de clarté même si encore une fois il n'est pas compliqué si vous avez déjà fait des échelles vous saurez très bien vous en sortir mais si c'est votre premier échelle franchement je ne vous conseille pas je ne vous conseille pas comme premier voilà autre chose sur les laines je m'y suis faite maintenant mais j'étais un peu décontenancée au départ je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a vraiment pas mal de nuances bleues sur ma laine dans la barbe de Merlin et je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait cette laine je l'ai déjà vue tricotée je connais des personnes qui l'ont tricotée et les personnes toutes celles que je connais qui l'ont tricotée et tous les projets finis que j'ai vus avec cette laine ils étaient gris perles unis il n'y avait pas du tout de nuances bleues dessus donc ça voilà je ne m'y attendais pas au final je trouve ça joli mais c'est vrai que j'étais un peu surprise au début quand j'ai commencé à le tricoter parce qu'en plus en échevaux il était uni et en cake il était uni donc c'est vraiment quand j'ai commencé à le tricoter que j'ai vu arriver des petits endroits bleutés ça m'a un peu décontenancée mais voilà sinon il est très bien je suis le chien qui crache maintenant je suis désolée ce sera celle qui subit son chien peut-être l'épisode celle qui subit son en plus elle a de la terre sur le museau à tous les coups elle est creusée dans mon jardin non mais cette tête quoi donc celle qui va vite être terminée je pense au pire s'il n'est pas terminé avant mon départ il pourra m'accompagner dans la viande ce sera très bien et s'il est terminé avant mon départ il m'accompagnera aussi dans la viande mais autour de mon cou donc voilà ça je vous montrerai au prochain épisode terminé je pense et ensuite on va pouvoir passer aux achats et aux futurs projets alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu il s'est passé quelques petites choses il s'est passé notamment une vente chez Wools & Co qui est une boutique à Bayeul donc c'est la boutique tenue par Lydie qui est une personne adorable sa boutique elle est super agréable en fait on se sent bien tout de suite quand on rentre bon déjà en tant que tricoteuse ou tricoteur quand on rentre dans une boutique de laine forcément il y a une petite affinité mais c'est vrai que Lydie elle est absolument adorable clairement on a envie de sa copine quoi elle est trop 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 chouette et donc elle a organisé le mois dernier une vente avec Pauline de laine amoureux et donc Pauline moi j'avais déjà tricoté sa laine j'adore sa laine et je me suis dit c'est l'occasion quand même Bayeul c'est une demi-heure de chez moi c'est l'occasion d'y aller pour voir les laines en vrai et puis certainement en acheter voilà et puis la veille Pauline a mis un message sur les réseaux sociaux en disant qu'elle arrivait à la guerre de l'île Flandre et qu'elle savait pas comment aller à Bayeul donc du coup je lui ai proposé de l'amener là-bas et voilà donc j'ai fait leur chauffeur à Pauline et Tristan donc Tristan c'est son son copain qui travaille avec elle donc sur la marque Laine Amouret j'ai fait leur chauffeur comment vous dire que Pauline et Tristan d'ailleurs Tristan si je ne t'oublie pas sont des personnes vraiment adorables en fait aussi douces que Célène ça a matché tout de suite on s'est super bien entendu tout de suite résultat j'ai passé la journée avec eux je les accompagne ce soir on a passé toute la journée là-bas ensemble j'ai pu papouiller des laines toute la journée donc j'étais aux anges et évidemment j'ai acheté quelques écheaux donc je vais vous montrer ça puis alors j'ai pu toucher du coup la fameuse nouvelle base Atlas qui est en bébé chameau 50% bébé chameau 50% soie qui est franchement aussi douce que la aphrodite que j'avais déjà tricoté c'est bébé alpaga cachemire soie franchement ça se vaut en douceur et donc elle en avait ramené avec pas mal de coloris je vous montre juste l'étiquette et donc j'en ai pris en caramel au beurre salé de toute façon vous voyez comment ils tombent les chevaux vous imaginez la souplesse et la douceur de la chose voilà donc c'est une tuerie c'est un par rapport j'en ai un des chevaux comme ça mais en en 100% mérino et celui-ci est beaucoup plus uni parce que je pense qu'à la base il n'est pas blanc il doit être un petit peu brin et donc vraiment ça fait un effet sympa donc j'en ai pris 3 échevaux pour faire un pull ou un gilet voilà donc je pense que ça ça va être juste ultra agréable de se mettre dans ce pull ou dans ce gilet cet hiver ensuite j'ai pris de la Aphrodite donc bébé alpaga cachemire soie en coloris donc un dîner à la maison serpentard c'est un coloris qui me faisait craquer déjà depuis longtemps là je l'ai vu en vrai il était super et il n'y avait plus 3 échevaux du même bain donc du coup Pauline m'a proposé de me les envoyer après voilà donc pareil j'en ai pris 3 échevaux pour faire un pull ou un gilet je ne sais pas encore qui va aller avec quoi j'ai plusieurs idées de pull et de gilet mais ça peut être bousculé notamment par des tests donc voilà on verra et ensuite j'ai pris aussi toujours de la Aphrodite en coloris une glace vanille fraise qui est un un blanc rose très très doux sublime et pareil de toute façon c'est tellement doux comme base voilà et toujours en 3 échevaux donc ça c'est pour les laines égoïstes et ensuite comme j'avais je ne dirais pas des remords mais presque j'ai quand même acheté une laine pour mon homme alors les chevaux étaient plus beaux que ça j'ai voulu je l'ai déroulé puis enroulé et je suis clairement beaucoup moins douée que pour faire les échevaux et donc je lui ai acheté un échevau de Deca pour lui faire un bonnet voilà c'est la catégorie c'est Flora Deca donc 60% mérino 20% soit 20% yac et coloris par la barbe d'Agrid voilà là vous avez la bonne couleur je pense donc voilà pour l'enamouret j'ai hâte de les tricoter j'ai super hâte de les tricoter même si je ne vais pas les tricoter tout de suite parce que j'ai le test à terminer le châle et que après je vais prendre un petit projet pour les vacances je ne vais pas prendre de l'alpaga ou du bébé chameau à tricoter à la plage parce que un je n'ai pas envie de les abîmer avec le sel la javel le soleil machin puis c'est vrai que pendant les vacances ça va traîner dans la valise dans le sac tout ça je n'ai pas envie de les abîmer et surtout c'est trop chaud à tricoter dans la tence donc je vais les tricoter à la rentrée je ne sais pas encore lequel en premier mais bon j'ai l'embarras du choix donc ça on verra je suis super contente et j'ai acheté aussi chez Lydie donc chez Woolzenco une petite pelote de DMC Woolie un peu en coloris 0,45 voilà donc c'est un c'est un vieux rose c'est un vieux rose et ça typiquement par contre je pense que je vais l'emmener en vacances parce que je vais faire avec un petit bloomer toujours pour ma petite Victoria je vais faire ça voilà donc c'est un petit bloomer de la marque alors c'est Liliana Baby Shorts et c'est sur Ravelry vous pouvez le trouver dans Nordic Baby Knits où ils ont des trucs mais tellement mignons donc là il me faut a priori une pelote pour tricoter le bloomer en taille 3 mois donc je vais le faire comme ça s'il m'en faut plus de toute façon c'est de la Woolie donc le coloris je le retrouverai il n'y a pas d'histoire de bain et tout ça donc j'irai en rechercher chez Lizy mais je vais prendre ça pour les vacances avec d'autres choses je vous rassure je ne vais pas tricoter que ça pendant les vacances je pense voilà et je reviens donc parce que j'avais oublié de laine que je viens d'acheter parce qu'il n'y avait pas assez d'achat dans cette vidéo évidemment donc il fallait que je vous en montre d'autres j'ai acheté chez Wool It Yourself à Marc de la Taule Matin Yarn parce qu'elle en vend et que vraiment j'ai complètement craqué sur deux coloris c'est pas c'est pas tellement mon style au premier abord je suis pas tellement quand il y a beaucoup de couleurs de speckle et tout ça mais je sais pas j'ai vu les deux écheveaux ensemble et je me suis dit alors ça pour un châle ce serait vraiment trop beau donc il y a d'abord cet écheveau là bon ils sont vraiment super c'est le coloris bouquet et c'est de la single hop single 70% merino 30% soie 400m 100g classique et ensuite le coloris soie donc toujours dans la même base donc ça ce sera pour un châle je ne sais pas encore lequel un châle bicolore je ne sais pas encore si ce sera un châle qui est déjà existant un châle qui sortira plus tard je ne suis pas pressée de les tricoter mais voilà enfin je ne suis pas pressée de les tricoter si j'ai hâte de les tricoter mais je veux dire j'ai d'autres choses à tricoter là pour l'instant donc je n'ai pas urgence à trouver un modèle de châle pour ces écheveaux mais vraiment ils sont super jolis et tout le matériarn c'est vrai que moi je n'en avais jamais vu en vrai n'hésitez pas à aller chez Caroline donc chez Wool It Yourself parce que pareil elle n'a pas énormément de laine elle a quelques tissus sympas elle a des petits boutons que je vous ai montré tout à l'heure mais c'est vrai qu'elle a peu de laine mais par contre elle a des jolies laines donc ça peut être sympa là je vais me calmer un peu sur les achats parce que j'ai largement de quoi tricoter pour les années à venir je pense donc j'aime calmer un petit peu par contre je pense que il y a quand même pas mal de laine qui me font de l'oeil il y a encore plein de coloris chez Pauline par exemple donc je ne m'arrêterai pas d'acheter chez Hélène Amouret ça c'est certain et ensuite et ensuite il y a la pelote vagabonde il y a la pelote vagabonde qui me fait de l'oeil il y a Julie Asselin le gilet que je vous ai montré là de Eulong avec Anna elle elle a fait son modèle de présentation de la laine Julie Asselin en coloris sauge argentée c'est sublime ensuite il y a The Wool Barn qui me fait vachement de l'oeil aussi donc voilà tout ça ce sera à la rentrée je ne vais pas acheter d'alène alors que je pars en vacances et que j'ai de quoi tricoter déjà bien assez mais il y a pas mal de laine qui me font de l'oeil du coup dans des marques que je ne connais pas encore notamment je vous dis la pelote vagabonde je trouve qu'elle a des super couleurs c'est pas original ce que je vous dis parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup en ce moment sur les podcasts et sur les comptes Instagram c'est une marque qu'on voit de plus en plus et c'est vrai que de la voir partout et de commencer à la voir tricoter ça donne aussi une idée de ce que ça rend parce que de la même manière que Tolo Matériarn elle fait pas mal de laine avec des speckles et je me rends compte du coup que sur certaines laines alors il y en a qui sont bien bien voyantes mais sur certaines laines en fait ça reste très discret et c'est super joli donc ça peut ça peut aussi être une alternative à des laines complètement unies de temps en temps pas trop souvent quand même mais de temps en temps voilà je vérifie mon petit calepin normalement j'ai rien oublié je vais me replonger dans la couture pour essayer de faire des choses avant de partir bon ce qui est bien c'est que du coup comme vous verrez cet épisode quand je serai déjà partie en vacances et bien vous aurez pu voir entre temps si j'ai cousu ou pas sur Instagram donc je vais essayer de faire quelques petites choses et puis je vais tricoter tranquillement en vacances sans pression j'espère que vous passez des bons moments là avec le temps qui fait un petit peu partout en France que vous passez des bons moments que si vous partez en vacances si vous avez la chance de partir en vacances que ça se passera bien si vous n'avez pas la chance de partir en vacances j'espère aussi que vous allez pouvoir au moins prendre du temps pour vous détendre et puis pour tricoter un petit peu pour prendre du temps pour vous tout simplement faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille H24 toute l'année et puis je vous dis à très vite je vous fais des gros bisous à très bientôt bye à très bientôt